Maman, est-ce qu'on peut aller à Oman ? Mais qu'est-ce qu'il faut pour aller à Oman ? Il faut un passeport minimum 6 mois. Et est-ce qu'il faut un visa ? Pas besoin de visa si on reste moins de 14 jours. Pour toutes les nationalités ? Pour tous les passeports européens et même les maghrébins résidant en Europe. Et quelle est la meilleure période pour aller à Oman ? Entre octobre et avril, les températures sont excellentes. Est-ce qu'on peut aller à Oman l'été ? Entre mai et septembre, il fait beaucoup plus chaud, mais il faut privilégier les montagnes, les Ouadis et le sud d'Oman. Et est-ce qu'on peut faire le nord et le sud en même temps ? Oui, c'est possible, mais il faut rester minimum 2 semaines. Et comment on se déplace à Oman ? Il y a des bus, mais les touristes ne les prennent pas. Il y a des taxis, mais ça coûte aussi cher que la location de voiture. Le mode de transport idéal pour Oman, pour bien découvrir, c'est la voiture et surtout le 4x4. Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus en 4x4 ? On peut aller au désert, on peut aller à la montagne, et faire tous les Ouadis et surtout faire du hors-piste. Et ça, c'est juste incroyable comme paysage. Est-ce qu'un permis de trottinette, ça suffit ? Pas besoin de permis international, un permis classique, c'est largement assez. Et est-ce que je peux venir seule ? Oui, sans problème, surtout qu'Oman est l'un des pays les plus safe au monde. Mais on s'habille comment ? Les Omanais sont très tolérants, mais n'oubliez pas, vous restez chez eux. Il n'existe pas de dress code. Cependant, arrivé dans certains villages, vous aurez des panneaux vous indiquant que les maillots de pièces ne sont pas autorisés. C'est bon, on va Oman !